J'allais prendre le problème un petit peu à l'envers en m'adressant à Jean-Marc en lui parlant du 11 septembre. On peut estimer que c'est à ce moment-là que les États se sont dit qu'il fallait quand même regarder ce qui se passait sur Internet et du moins essayer, si ce n'est de le surveiller de manière massive, au moins essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a eu des bruits complètement hallucinants, comme quoi les théories s'étaient entraînées sur le flight simulator de Microsoft ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y avait toujours une raison pour surveiller les moyens de communication de manière un petit peu plus massive et c'est parti des États-Unis. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, ils se sont servis des attentats du 11 septembre pour faire croire qu'il fallait surveiller Internet au-delà de la régulation. La régulation, ça a commencé bien avant les attentats du 11 septembre. Moi, j'avais fait un papier quelques jours après les attentats du 11 septembre parce qu'il y avait un journaliste américain qui avait expliqué que les terroristes, il était super fort le mec parce que quelques jours seulement après les attentats, il avait réussi à... Enfin, il avait formellement identifié le fait que les terroristes avaient utilisé des images porno pour cacher des messages secrets dans les images porno, ce qu'on appelle la stéganographie, c'est l'art de cacher des données dans d'autres types de données, un fichier texte dans des images. Et donc, il avait expliqué ça dans un papier du USA Today qui avait été repris par Libération, par Les Echos, peut-être même par France 2, enfin qui avait été repris dans la presse du monde entier. Et moi, à l'époque, comme tout le monde, un peu, je découvrais ce que c'était que les terroristes islamistes. Puis, rapidement, c'est bizarre, comme des mecs qui mettent des gros stickers sur elles parce qu'il ne faut pas voir les jambes des femmes, qui utiliseraient des photos porno pour communiquer alors qu'ils n'arrêtent pas de censurer n'importe quelle femme dès qu'on voit son mollet. Et donc, j'avais fait un papier sur la stéganoporno et où j'avais fait une contre-enquête pour démontrer que ce n'était pas possible, qu'on n'avait aucun élément qui permettait de le savoir. Et il se trouve que trois ou quatre ans après, ce journaliste a été viré de USA Today parce qu'en fait, il avait bidonné énormément de ses papiers. En attendant, ce mythe-là que les terroristes du 11 septembre avaient utilisé Internet, a perduré, a permis à pas mal de gouvernements d'appuyer sur la volonté de surveillance du net. Et en l'espèce, en France, ça s'est traduit par la loi Sécurité quotidienne. Donc, moi, je me souviens, la loi Sécurité quotidienne, ça faisait des scandales en juillet 2001 parce que ça allait interdire les free parties. Il y avait des gens qui manifestaient dans la rue en disant « Ouais, on ne veut pas déclarer nos free parties à la préfecture ». On n'en a plus du tout entendu parler en septembre 2001 parce qu'il y a les attentats. Et le 15 octobre ou fin octobre 2001, ils votaient la loi Sécurité quotidienne, LSQ, où ils avaient rajouté dix articles à l'arrache sans qu'il y ait un réel examen de la pertinence de ces articles. Donc, à l'époque, énormément d'observateurs ont considéré que c'était contraire à la Constitution, la façon qu'ils avaient eu de procéder, sauf qu'il y a eu une alliance entre les socialistes et le RPR à l'époque pour ne pas tenter un recours au Conseil constitutionnel. Et dans ces dix articles, il y en a deux qui traitent d'Internet. Il y en a un qui dit « Si vous utilisez un moyen de chiffrement, vous devez révéler le mot de passe si un policier vous le demande, sinon vous risquez trois ans de prison et 300 000 euros d'amende, je crois ». Ce qui avait fait doucement rigoler les antiterroristes ou les journalistes qui sont un peu spécialisés. Parce qu'un terroriste qui risque à 30 ans de prison, s'il révélait son mot de passe et qui révélait la preuve qu'il était réellement à l'origine de l'attentat, « Ben non, il vaut mieux qu'il ne révèle pas le mot de passe, il ne prendra que trois ans ». Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui servira dans la lutte antiterroriste. En tout cas, pas pour ceux qui ont vraiment commis un attentat. Et le deuxième, et c'est là le plus problématique, c'est la conservation des données de connexion, à savoir c'est l'obligation faite à tous les fournisseurs d'accès à Internet de garder la trace de ce qu'ont fait les internautes. À savoir, à quelle heure ils se sont connectés à quelle adresse IP et pendant quand. Il a fallu attendre des années pour qu'on sache exactement ce que les FAI devaient conserver. Est-ce qu'ils devaient conserver les entêtes des e-mails ? Et donc savoir à qui on a envoyé un e-mail ou qui vous a envoyé un e-mail ? Est-ce qu'il fallait garder le sujet du mail ? Est-ce qu'il fallait garder l'URL des pages web qu'on a visitées ? Ou les adresses des serveurs FTP ou des connexions peer-to-peer qu'on a eu affectées ? Il y a eu un flou comme ça pendant des années, mais on instillait le doute que c'était normal de surveiller les internautes. Et donc, pour répondre un petit peu à ta question tout à l'heure sur cette notion de régulation de l'Internet, j'ai envie de dire que, en fait, oui, il faudrait réguler les fournisseurs d'accès à Internet pour en revenir à ce qui se passait avant. Là, c'est une discussion que j'ai eue avec Rick Falving il y a quelques jours, le fondateur du Parti Pirate. Il me disait, nos parents, nos grands-parents, quand ils envoyaient un courrier à quelqu'un, l'enveloppe était fermée, personne n'avait le droit de l'ouvrir, donc personne n'avait le droit de lire ce qu'il y avait à l'intérieur du courrier, personne n'avait le droit de faire des statistiques de qui sont les gens à qui j'ai envoyé du courrier et qui sont les gens qui m'ont envoyé du courrier. C'était complètement interdit. Et s'il y avait un facteur ou s'il y avait quelqu'un dans un bureau de poste qui s'amusait à faire de la comptabilité ou à ouvrir les correspondances ou à voir qui écrivait à qui, il risquait la prison. Aujourd'hui, les fournisseurs d'accès à Internet sont obligés de le faire. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en revienne à la vie privée telle qu'on l'a connue avant Internet, à savoir le secret de la correspondance privée. Et on ne touche pas à ça. Avant Internet, quand on regardait la télévision, il y avait bien un panel médiamétrie, mais un panel médiamétrie, c'est un panel. On ne sait pas exactement ce qu'ont regardé les gens à la télévision. Aujourd'hui, c'est possible. Et ça va l'être de plus en plus. Non seulement par tous les Google Analytics, tous les outils que les services mettent en œuvre, mais également parce que de plus en plus, on a des ayants droit, des industries culturelles, des câbles opérateurs, des Orange Dailymotion, qui font une alliance sacrée avec le gouvernement, parce que c'est quand même vachement intéressant et vachement important de savoir ce que les gens regardent. On en est arrivé aux États-Unis, où on oblige, il y a un combat qui est mené par les bibliothécaires. Les bibliothécaires disent qu'il est hors de question qu'on doive dresser la liste des gens qui lisent le Coran. On en est arrivé à ça. Le FBI soupçonne des gens parce qu'ils lisent le Coran. C'est parce qu'on lit le Coran qu'on va dire terroriste. C'est hallucinant. On renverse complètement la présomption d'innocence. Moi, je sais qu'on avait lancé un site qui s'appelait lsijoli.net en 2000, au moment où, avant la LSQ, du temps où c'était la gauche au pouvoir, Lionel Jospin, il avait un projet de loi qui s'appelait la loi sur la société de l'information et qui avait déjà prévu comme ça de criminaliser la cryptographie et de conserver les données de connexion. C'est les deux seuls éléments de cette loi-là qui ont été repris en 2001 dans la LSQ. Et à l'époque, le maître mot, c'était ne faites pas de mal à Internet parce que là, vous êtes en train de transformer, renverser la charge de la preuve et on va passer d'une société où c'est la présomption d'innocence qui prénomine à une forme de présomption de culpabilité. Moi, j'ai envie de dire que l'arrivée d'Internet est un réel recul en matière de protection des libertés fondamentales et de la vie privée parce que comme techniquement c'est possible, ils le font ou ils essayent de le faire. Et donc, c'est à la fois la surveillance des traces de ce qu'on fait. Il y a le commissaire européen de la protection des données qui a fait un rapport l'année dernière en disant écoutez, ça fait des années qu'il y a plein de pays européens où il y a la conservation des logs, donnez-nous la preuve que ça sert à quelque chose. Pourquoi vous voulez garder la trace pendant un an ? Que vous gardiez la trace pendant un mois, trois semaines comme ça se passe pour les caméras de vidéosurveillance où les images sont effacées régulièrement ? Ça peut éventuellement s'envisager si vous apportez la preuve que ça sert à quelque chose. Pourquoi le garder pendant un an ? Pour reprendre l'histoire de Mera. Mera, c'est un très très bon cas de figure, l'affaire Mera. Mera, le premier meurtre est effectué le dimanche après-midi. Le lundi matin, dans la presse régionale, à 7h du matin, il y a un article qui paraît et qui dit que l'adresse IP de la personne qui a consulté la moto, parce que donc un militaire vendait sa moto sur le Boncoin, l'adresse IP des personnes qui ont consulté l'annonce sur le Boncoin est considérée comme une des priorités des enquêteurs. Or, il se trouve que la demande a été effectuée auprès des fournisseurs d'accès à Internet le vendredi matin. Les FAI ont rendu les adresses IP le vendredi soir, qui ont été communiquées à la police le vendredi soir. Et ça n'a apparemment été communiqué à la DCRI, selon les versions, ça diffère, soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi. Alors que n'importe qui qui s'y connaît un petit peu en log et en serveur Apache, c'est que si on vous demande de donner la liste des gens qui sont connectés à telle adresse IP, on vous le fait en un quart d'heure ou en deux heures. Donc on aurait pu éviter des morts s'ils avaient réellement fait comme n'importe quel geek ou n'importe quel informaticien qui fait bien son boulot. Sauf que là, ils se la sont joués policiers et je n'arrive pas à savoir, j'ai posé la question au ministère de l'Intérieur qui bien évidemment élude complètement la question, pourquoi vous vous avez mis cinq jours à faire ce que n'importe quel informaticien peut faire en un quart d'heure ? Donc des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement technique d'Internet, qui ont peur d'Internet ou de ce que les gens peuvent y faire, votent des lois qui nous placent d'emblée sous surveillance par principe, alors que ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à nous dire « Ah ouais, tu as lu le Coran, donc peut-être que tu es un terroriste ». Et on a des cas, et je vais finir par ça, on a des cas aussi au niveau de la téléphonie mobile. Julien Coupa, et on a un autre universitaire en Allemagne qui a eu le même cas, ils ont été accusés pas de terrorisme, mais quand même, pas loin, parce qu'ils allaient à certaines rencontres avec certains de leurs amis militants politiques, ils éteignaient le téléphone portable. Donc, c'est qu'ils avaient quelque chose à cacher. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement hallucinant. Non, j'ai le droit d'éteindre mon téléphone portable, ce n'est pas forcément parce que j'ai quelque chose à cacher. Et dernier point, tout à l'heure, je disais qu'Internet est un recul en matière de protection des libertés fondamentales parce qu'on est placé d'emblée sous surveillance, pas que par les FAI, mais entre autres, parce que le gouvernement le leur ordonne. Mais si on regarde la téléphonie mobile, là, c'est encore pire. Et là, je réclame aussi qu'il y a une régulation des opérateurs de téléphonie mobile. On n'a pas Internet. On ne peut pas utiliser Skype. On ne peut pas faire du peer-to-peer. On n'a pas Internet. On a un Internet dégradé. Donc, ce qui serait bien, normalement, dans une démocratie digne de ce nom, c'est qu'on oblige les opérateurs de téléphonie mobile et comme d'Internet à être neutres, à ne pas interférer dans le contenu de nos communications. Point barre. Ça a l'air un petit peu mal barré. Tu as forcément entendu parler du sujet qui revient assez régulièrement, des offres différenciées sur les forfaits d'Internet fixe, cette fois. Benjamin, déjà, d'un premier... Première question. Est-ce que tu partages un petit peu le constat de Jean-Marc en disant qu'il y a eu un recul net des libertés fondamentales dont Internet serait la cause ? Et deux... Enfin, c'est la conséquence, pardon. Et deux, en fait, toi, en tant qu'observateur de la vie politique, est-ce que tu penses que c'est endémique ? Est-ce que c'est juste générationnel ? Est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour à sortir un petit peu de cette peur du net ? Moi, à titre personnel, je partage 95% des préoccupations de Jean-Marc sur la vie privée. Il n'y a effectivement, il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, avec Internet, on a énormément, enfin, plus de comportements qui sont surveillés. Et je pense qu'en fait, le vrai souci est la vraie... Enfin, ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque d'éducation des nouveaux utilisateurs, entre guillemets. Moi, je suis à chaque fois déprimé quand je parle à ma sœur qui a 10 ans de moins que moi de sa vie privée sur Internet, quand on retrouve sa page Facebook et que sur la page, on descend un tout petit peu, il y a une copine à elle en train de fumer un joint sur la page, et que je lui explique et qu'elle me regarde, mais je m'en fous, c'est pas important. Et je pense que c'est là qu'il y a un vrai enjeu qui est d'arriver à éduquer les gens. Et je pense que Jean-Marc a fait un super beau là-dessus avec les Big Brother Awards pendant des années et il continue avec Big Brother. Mais moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Après, moi, je ne suis pas très inquiet sur les politiques publiques en la matière parce qu'effectivement, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que l'affaire est encore en cours, mais on a eu un cas récemment comme ça, exactement le même genre que l'affaire Mera, pour le coup, où on a eu droit à... Je ne sais plus si c'est la DCRI qui nous a contactés parce qu'il voulait... Il y a une députée qui a reçu des menaces de mort avec une capture d'écran de nos députés.fr. Et donc, il voulait effectivement retrouver pour l'IP, par rapport à l'IP, qui étaient les personnes. Le problème, c'est que nos députés.fr, c'est un million et demi de visiteurs uniques par an. Ils voulaient une période de deux mois. Enfin, on leur a expliqué que ça n'avait aucun sens et que ça ne leur permettrait pas d'identifier quoi que ce soit vu le nombre d'IP en question. Et donc, ça, c'est fini comme ça. Mais donc, leur enquête, jour en cours. Mais donc, oui, je pense que il y a... Les pouvoirs publics vont toujours chercher à utiliser effectivement un maximum ce nouvel outil qu'est Internet qui, pour ça, effectivement, permet d'accumuler des logs. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quelle connexion, n'importe quel coup de fil, n'importe quelle action numérique génère des quantités de logs à travers, et ce n'est pas que sur votre téléphone ou votre ordinateur, mais sur des serveurs intermédiaires, des proxys, sur Cloudflare qui collectent la moitié du trafic Internet. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Cloudflare. C'est un service où, quand vous avez trop de trafic, vous dites à Cloudflare « Vous êtes mon proxy. » Et ce qui fait que tous les utilisateurs de votre site vont en fait passer par Cloudflare qui va servir lui-même vos pages. Et ce qui fait que, du coup, c'est eux qui ont tous les logs de toutes les connexions. Il y a une quantité de sites qui sont gérés par Cloudflare aujourd'hui. C'est impressionnant. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là de génération de données privées. Je pense qu'il y a effectivement ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur les objectifs, à mon avis, des prochaines années. C'est d'arriver à pousser des politiques publiques en la matière, que ce soit en termes de pédagogie ou en termes, effectivement, d'encadrement, pour aller au sens inverse du sens actuel qui est effectivement d'imposer la conservation des logs ou ce genre de choses, mais au contraire, d'imposer leur préservation et leur mise derrière dans une cage fermée. Et il ferait bien de consulter Jean-Marc, je pense. Benjamin, tu voulais... Oui, mais c'était pour à peu près le même type d'intervention. Il y a un certain nombre de libertés qui étaient garanties dans le monde physique, soit par la pratique, soit par le coût, soit par la loi. Le facteur qui épluche pas le courrier des gens, c'est interdit par la loi, c'est interdit par le coût. C'est-à-dire que si la Poste devait surveiller tous les courriers de tout le monde, on s'en sortirait pas en termes de budget. Le monde numérique change ça et il serait assez sain qu'on revienne à un mode de fonctionnement similaire. Il se trouve qu'en général, les coûts ont été supprimés. C'est-à-dire que tout surveiller dans le monde physique, ça coûte trop cher. Tout surveiller dans le monde numérique, ça coûte presque rien. Je sais, ça surprend toujours quand on dit ça, ça coûte presque rien, ça coûte quelques dizaines de milliards d'investissements. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Si tu voulais lire la totalité de la correspondance papier qui circule, on parle de plusieurs dizaines de milliards par an de salaire. Surveiller les communications numériques, surveiller en numérique, ça coûte rien. Donc c'est un des éléments qui est extrêmement dangereux et c'est une des raisons pour lesquelles il y a vraiment besoin d'intervenir. Internet est un facteur énorme de liberté, c'est un facteur de liberté d'expression, c'est un facteur de liberté de communication. Il ne faut pas que ça devienne un facteur de surveillance, sinon ça redonnera exactement les mêmes abus. c'est-à-dire que les sociétés qui partaient dans le mauvais sens dans le monde physique, dans la surveillance, etc., on sait comment elles finissent. C'est le cas des régimes totalitaires habituels, c'était le cas dans pas mal de périodes assez sombres, pas qu'en France. On sait exactement comment ça finit. Donc la façon de traiter ça est assez simple. Après, est-ce que nos gouvernements vont faire des... des choses bien ou pas bien, est-ce que la neutralité des réseaux et la neutralité des intermédiaires techniques sera protégée ? C'est pas clair. Pour le moment, le parti d'opposition est toujours favorable à la neutralité. Et ça a l'air de se formuler comme ça, puisque jusqu'à fin 2011, le PS était très pro-neutralité et depuis mi-2012, a priori, l'UMP serait très pro-neutralité. Il semblerait qu'en France, le parti politique d'opposition soit pro-neutralité. C'est une constante, oui, effectivement. C'est assez amusant comme bon star. Juste un bémol, parce que je voudrais pas être mal compris. Là, je prépare un biais pour justement mettre sur la table le fait qu'Internet n'est pas Big Brother. Je ne fustige en aucun cas Internet. Je ne dis pas, et notamment sur Google et Facebook, pour moi, le problème, c'est pas Google et Facebook. Je prends l'exemple du vrai faux bug de Facebook qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, où il y a l'ensemble des médias, en tout cas des médias Internet, mais après, dans la foulée, radio, télé et papier, qui se sont excités d'hystérie collective parce que les messages privés auraient été rendus publics. Donc ça, c'était le lundi soir. On a depuis découvert qu'en fait, ce n'étaient pas les messages privés qui ont été rendus publics. C'est juste que Facebook a tellement changé ses conditions d'utilisation et son interface que des choses qui auparavant, on a l'impression de parler à entre potes, maintenant sont accessibles à tout un chacun. Moi, donc, la panique, c'était le lundi soir. Moi, le lundi soir et le mardi matin, je fais un billet pour expliquer « Hey, wait, on se calme. Le principal problème en termes de vie privée sur Internet, a fortiori sur Facebook, c'est pas que Facebook fasse une connerie, c'est que vous n'avez pas mis de fond d'écran protégé par un mot de passe sur votre ordinateur, que vous ne vous êtes pas délogué, que vous ne vous déloguez jamais de votre Gmail ou de votre Facebook quand vous allez aux chiottes ou quand vous allez dormir et que donc, les gens à côté de qui vous vivez, colocataire, votre femme, votre mari, vos gosses, vos grands-parents, vos voisins, éventuellement, si c'est open bar, et surtout les gens avec qui vous travaillez, dans le cas du travail, eux, ils peuvent accéder très facilement à vos conversations privées. Donc, le problème, il faut arrêter avec ce mythe comme ça de Big Brother ou ce mythe de Google, Facebook, vous surveillez. Non, quand on regarde les affaires d'espionnage ou d'atteinte à la vie privée, la majeure partie, ce sont des employeurs qui espionnent leurs salariés ou des femmes qui espionnent leurs maris ou des maris qui espionnent leurs femmes, que ce soit en installant un logiciel espion sur le téléphone portable, en regardant les SMS pendant qu'elle est en train de dormir ou qu'elle est au chiotte ou en installant un cheval de troie en logiciel espion dans la messagerie de ses enfants, de ses parents ou de son conjoint. Donc, c'est ça, la réalité. Et je vais prendre un autre exemple. On nous a rebattu les oreilles pendant deux ans à peu près avec les licenciements Facebook. Moi, je sais que le plus connu des soi-disant licenciements Facebook, c'est celui de trois salariés d'une boîte qui s'appelait Alten. Dans mon souvenir, leur licenciement a été confirmé. Donc, ils avaient dénigré leur hiérarchie sur leur mur Facebook. Le licenciement a été confirmé en justice parce que sur un des trois salariés, son mur Facebook était accessible aux amis de ses amis. Donc, le juge a estimé que c'était des propos tenus publiquement. Or, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que si l'employeur a porté plainte, c'est parce qu'il y avait un des amis de ses trois salariés d'Alten qui avait fait une capture d'écran ou un copier-coller des messages tenus sur leur mur fermés qui n'étaient accessibles qu'à leurs amis ou aux amis de leurs amis et qui ensuite avait balancé ça à sa hiérarchie. C'est une violation de la correspondance privée. C'est comme si des gens avaient bavé sur leur patron en se biturant la gueule à 3h du matin dans un bar la nuit et qu'il avait mis un micro espion et qu'ensuite, il avait donné l'enregistrement espion à sa hiérarchie. Et là où il y a un fail monumental de la part de la justice, c'est qu'au lieu d'invalider la preuve qui a été obtenue de façon frauduleuse, on a validé le licenciement parce qu'il s'est exprimé sur Facebook et que les amis des amis, bref, ont fait que ce serait un dénigrement public. Mais fondamentalement, à la base, la preuve a été obtenue de façon frauduleuse. Sauf qu'on a eu affaire à des juges et peut-être à des avocats, je ne sais pas, j'y n'y étais pas, qui ne sont pas compétents en matière d'usage sur Internet et pour qui ils ont estimé que c'est sur Facebook un mur relativement fermé. Donc, c'est de la correspondance, enfin, c'est des propos de la diffamation publique. Ce qui n'est pas le cas. C'est aussi public que si c'était entretenu en soirée devant dix potes. Non, quand on s'exprime devant dix potes, ce n'est pas de la diffamation publique. Ou alors sinon, il y a plein de gens dans les cafés qui ont fini reposte. Parmi les projets qui font un petit peu peur en ce moment, on entend parler d'un projet européen dont tu as déjà parlé toi-même qui s'appelle INDECT qui est un petit peu particulier qui, alors tu vas nous l'expliquer, c'est quelque chose qui est censé détecter les comportements anormaux liés à des activités terroristes. INDECT, je n'ai pas trouvé encore un bon papier qui en parle de façon mesurée. Peut-être dans Vox que j'ai commencé à lire, qui est une revue qui est plus ou moins liée à Anonymous, ils nous ont fait un très gros dossier sur la vidéosurveillance et sur INDECT là en octobre dernier. INDECT, c'est quoi ? C'est un des travaux de recherche financiers par le FP7 qui est le programme de recherche de l'Union Européenne. Il faut savoir que l'Union Européenne dépense des centaines de millions d'euros dans des programmes de recherche sur des technologies de surveillance. Il y en a énormément qui sont financés dans le cadre de Frontex. Frontex, c'est l'agence qui gère la sécurité aux frontières de l'espace Schengen où ils sont en train de développer des drones, où ils sont en train de développer des sous-marins, des caméras thermiques et quand je dis en train de développer, c'est à la fois il y a des frontières où il y a des caméras thermiques pour identifier ceux qui franchissent les frontières la nuit et il y a des chercheurs, des universitaires qui sont en train de développer des caméras super thermiques ou des sous-marins qui vont détecter les bateaux, etc. Donc notre argent sert à financer la recherche et développement par des marchands d'armes et par des universitaires de technologies de surveillance. INDECT, c'est un de ces programmes-là mais il y en a énormément d'autres et INDECT, c'est grosso modo et c'est de faire un état de l'art de là où on en est en matière de vidéosurveillance intelligente, donc de détection des comportements suspects au moyen de caméras vidéo mais également de voir comment on peut améliorer la biométrie, comment on peut améliorer ce qu'on appelle la biométrie multimodale, c'est-à-dire pas seulement par l'empreinte digitale mais également par les traits du visage, comment faire pour interdire à des hooligans, souvent on commence par les hooligans dans les stades. On essaye de le reconnaître, j'avais fait un papier il y a quelques années sur une entreprise française qui avait développé un logiciel de maquillage virtuel, donc on se prenait en photo comme ça devant sa webcam puis ensuite on appuyait sur des boutons puis les femmes pouvaient tester le maquillage. Le ministère de l'Intérieur lui a confié je ne sais plus si ce n'est pas 3 millions d'euros pour voir en quelle mesure son logiciel de maquillage virtuel pouvait être utilisé dans les stades de foot pour repérer les interdits de stade vu que c'est de la biométrie faciale. Donc INDECT c'est un des nombreux programmes. Il se trouve que pour une raison que j'ignore, c'est celui qui a cristallisé l'attention au point que je crois qu'il y a des gens d'Anonymous qui ont lancé un mouvement pour le 20 octobre opération Big Brother ce que je trouve assez INDECT ce n'est pas Big Brother INDECT c'est des chercheurs dont certains à Grenoble mais c'est driveé par la Pologne et moi ce qui me semble plus problématique c'est l'ensemble de ces programmes du FP7 qui n'ont pas de visibilité parce qu'il y a peu de journalistes qui s'y intéressent parce que c'est assez complexe mais oui c'est des centaines de millions d'euros qui sont investis là-dedans la seule chose qui est très intéressante que j'ai découvert cette semaine mais je n'ai pas encore eu le temps d'enquêter plus avant c'est que j'ai découvert que dans le FP7 donc ça fait je ne sais pas ça fait quelques années ou l'année dernière que le programme a été rendu public on a une dizaine de programmes de recherche qui s'inquiètent de ce développement des technologies de surveillance et qui essayent de voir en quelle mesure on peut préserver les libertés et la vie privée et là il y a donc des centaines de chercheurs en Europe qui sont payés pour faire des recherches pour essayer d'enrayer le processus et voir en quelle mesure on peut faire de telle sorte qu'on n'aille pas complètement vers une société de surveillance et juste un mot après je lâche le micro sur la société de surveillance c'est Alex Turk qui était le président de la CNIL il avait dit en 2005 ou en 2007 dans le Figaro arrêtez de dire qu'on va vers Big Brother qu'on va vers une société de surveillance on est déjà dans une société de surveillance elle a commencé sauf qu'il n'y a pas un Big Brother on est en démocratie il y a plein de Little Brothers privés publics qui peuvent travailler ensemble ou pas en un sens les opérateurs de téléphonie mobile sont des Little Brothers Jacob Applebaum comme Rick Falvin j'en ai de plus en plus nombreux à dire que nos téléphones portables sont des logiciels espions qui accessoirement servent aussi à téléphoner bon donc ça c'est pour Big Brother moi ce qui me pose plus ce qui me semble plus intéressant aujourd'hui à creuser c'est pas tant ce spectre de Big Brother que Kafka et Minority Report au sens où c'est Daniel Solove qui est un juriste américain qui lui a dit a fait un livre très intéressant sur le fait que le problème de la société de surveillance comme on est en démocratie c'est pas qu'on va se retrouver du jour au lendemain en taule parce qu'on a osé dire du mal de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy c'est le fait que et ça on a plein d'exemples vous avez une plaque des exemples voilà il y a des gens qui ont été arrêtés menottés parce qu'ils étaient en voiture avec leurs enfants et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un dispositif qui s'appelle l'API pour reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ce sont des caméras qui sont installées sur des voitures qui circulent dans Paris ou ailleurs et dès qu'ils repèrent une plaque d'immatriculation d'une voiture volée ils vont arrêter la personne qui conduit la voiture volée là en l'espèce les gens qui ont été arrêtés ils avaient le même numéro de plaque d'immatriculation que des voitures qui avaient été volées en Italie sauf que le logiciel avait été mal configuré en Italie il y a un tiret en France il n'y a pas de tiret le logiciel n'ayant pas reconnu la présence ou l'absence du tiret ils ont été suspectés à tort de vol de véhicule et on a l'exemple de Coupa tout à l'heure qui s'est suspect à éteindre ton téléphone on a de plus en plus de gens qui se retrouvent pris dans les mailles du filet qui se retrouvent comme ça humiliés, arrêtés et qui se retrouvent à devoir démontrer leur innocence aux Etats-Unis le passage des frontières par le TSA maintenant il y a une procédure qui s'appelle Patent Down donc on vous met la main comme ça sur le sexe et on vous fouille c'est une personne sur 50 ou une personne sur 75 donc si ça tombe sur un môme de 3 ans il va être fouillé même si le môme de 3 ans il hurle si ça tombe sur quelqu'un qui a une poche urinaire on va lui crever sa poche urinaire parce qu'il n'a pas le droit de transporter du liquide on a des cas comme ça si ça tombe quelqu'un on a demandé à des femmes qui avaient des faux seins de sortir opérer du sein à cause d'un cancer sortir le faux sein et démontrer que c'était un faux sein un flingue qui était caché c'est hallucinant là ça devient vraiment kafkaïen et dernier point quand je parlais de Minority Report moi c'est la chose qui m'a le plus glacé ces dernières années c'est quand j'ai découvert qu'à Calais 25% des demandeurs d'asile se brûlent les doigts à l'acide ou avec des barres qu'ils font chauffer des barres métalliques qu'ils font chauffer dans le feu pour effacer les empreintes digitales parce que quand les demandeurs d'asile enfin les clandestins les sans-papiers les réfugiés sont arrêtés dans un pays on leur prend les empreintes digitales et c'est ce qui se passe il y en a beaucoup qui sont arrêtés en Grèce ou en Italie sauf que leur objectif c'est d'aller à Londres donc ils finissent par arriver quand même à Calais sauf que s'ils sont arrêtés par la police à Calais ils sont renvoyés en Italie renvoyés en Grèce ils sont renvoyés là où on a pris leurs empreintes digitales et comme eux leur objectif c'est d'aller à Londres et surtout pas de retourner en Grèce et bien ils se brûlent les doigts et comme la peau est repousse tous les mois ils se brûlent les doigts nos Minority Report c'est maintenant ça ne concerne pour l'instant que à ma connaissance des réfugiés 25% des réfugiés à Calais mais j'imagine ça doit être le cas dans d'autres villes et c'est le seul cas qui est documenté on les appelle les doigts brûlés il y a donc déjà des gens aujourd'hui qui s'amputent pour sortir de cette société de surveillance et ça ça me fait vraiment très très peur ok donc je ne sais pas pour conclure un petit peu est-ce que vous pensez qu'on va dire à l'horizon 5 à 10 ans l'internet aura aura eu un impact vraiment négatif ou positif sur notre vie privée en fait notre vie quotidienne tu parlais de la téléphonie enfin l'intrusion du numérique en fait dans le quotidien même quand on n'est pas devant un ordinateur et déjà présent qu'est-ce que vous pensez en fait qu'à terme d'ici on va dire 5 à 10 ans ça pourrait ça pourrait nous modifier on n'a jamais parlé autant de vie privée et de liberté fondamentale que depuis qu'on a pris conscience grâce et sur internet qu'il y avait des problèmes de nouveaux problèmes qui se posaient et que c'était pas forcément des problèmes posés par internet on n'a jamais parlé autant de vidéosurveillance que sur internet on n'a jamais parlé autant de vie privée que sur internet même si c'est pas vidéosurveillance n'est pas forcément connectée au net donc je pense que internet est vraiment la solution à la société de surveillance parce que c'est le meilleur endroit où on peut s'informer sur ce qui se passe où on est alerté par des gens la quasi-totalité des reportages qui portent sur la vidéosurveillance par exemple à la télévision on va vous montrer le maire qui va vous répéter la vidéosurveillance a démontré son efficacité donc on en installe je n'ai jamais vu un seul reportage sur les nombreuses études universitaires qui montrent que non sur la voie publique ça ne sert à rien c'est très marginal que ce soit la cour des comptes les études britanniques les études françaises etc donc parce que les journalistes à la télé ils préfèrent donner la parole aux maires plutôt que de donner la parole aux gens qui savent vraiment sur internet on peut s'informer et arriver à trouver les sources de gens qui sont fiables donc pour moi c'est beaucoup plus de l'ordre de la solution que du problème en tout cas ces questions d'atteinte aux libertés fondamentales et où je suis assez confiant parce que je n'ai pas l'impression mais je peux me tromper je n'ai pas l'impression que dans 5, 10 ou 20 ans on va tomber dans une dictature mais bon on a vu ce qui s'est passé en Yougoslavie on ne sait pas la crise comment ça va évoluer en Grèce ce n'est pas la panacée donc je ne sais pas mais en tout cas s'il y a un problème si ça devient vraiment Minority Report si ça devient vraiment ce ne sera pas la faute à internet ce sera la faute à l'espace politique l'espace social donc la surveillance de masse serait tolérable si on n'est pas en dictature c'est ce que tu veux dire c'est pas qu'elle serait non c'est pas ça c'est que je vais te le meilleur exemple c'est la Adopi quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 99 il y avait un slogan c'était crypto for all crypto for the mass crypto pour les masses et on s'est aperçu que ben non on n'arrive pas à populariser le fait d'utiliser PGP ou GPG quand Gmail est arrivé et a commencé à faire HTPPS Gmail.com et de plus en plus aujourd'hui les services comme ça qui relèvent de la correspondance privée utilisent HTPPS donc là on a commencé à avoir la crypto pour les masses et quand la Adopi est arrivée là on a commencé à avoir des particuliers s'intéresser au VPN bon donc paradoxalement il a fallu attendre la Adopi pour que les gens commencent à apprendre à sécuriser leur communication donc plus ils vont multiplier les mesures les placements sous surveillance des gens sur internet plus les gens vont apprendre à se protéger Benjamin tu es à ton côté tu penses que les frontières entre sphères publiques et sphères privées vont bouger aussi un petit peu plus je n'ai pas tellement d'opinion là dessus ça bouge parce que enfin oui ça bouge toujours ça bouge plutôt lentement pour moi si tu veux l'effet principal d'internet va être un effet sur le tissu social et sur les structures politiques j'attends beaucoup plus de ce qu'internet apporte en termes de comment dire ça va forcer le jeu politique à s'ouvrir le débat politique va nécessairement revenir sur la place publique il l'a quitté il y a déjà un moment ça remonte à quand la dernière fois qu'un débat à l'assemblée nationale a été diffusé intégralement sur une chaîne de grande écoute c'est-à-dire pas sur la chaîne parlementaire juste à peu près jamais or maintenant techniquement c'est possible et ça va avoir lieu de plus en plus et je crois beaucoup plus à des effets de réappropriation de la vie politique par les citoyens et de retour de la société civile dans le politique il n'y a aucune raison que politique ce soit un métier il n'y a aucune raison que ce soit un fonctionnement entre soi de spécialiste dont on n'a pas le droit de parler moi si tu veux quand on bloque les rues parce que monsieur le ministre vient en visite mais monsieur le ministre il n'est pas reine d'Angleterre il peut se mêler au bon peuple ça ne lui donnera pas des boutons et si ça lui en donne c'est qu'il y a un problème et on va revenir petit à petit à un mode de fonctionnement beaucoup plus normalisé où n'importe qui va se mêler de n'importe quel dossier n'importe qui pourra dire n'importe quoi et publier et donc je pense qu'internet a bien deux effets il a un effet très dangereux en termes de surveillance parce qu'il accumule des données il accumule des données de connexion il accumule des contenus et il accumule des traces et je pense qu'il y a besoin de réguler de ce côté là pour empêcher les opérateurs de taper trop facilement dans les traces mais l'effet qu'il a sur le politique me semble plus fort en termes d'évolution de la société que les phobies des quelques vieux qui nous gouvernent il y a un vrai effet de génération les idées il faut déclarer l'ouverture d'un site web au CSA pour obtenir une autorisation d'émettre sous prétexte que c'est de l'audiovisuel ça paraissait tout à fait sérieux en 97 ça fait rigoler maintenant et personne ne l'envisagera dans 10 ans plus personne ne pourra l'envisager dans 10 ans donc il y a vraiment un effet de génération et ça évolue plutôt dans le bon sens on a des réactions moins idiotes moi je suis plutôt confiant sur le dans 10 ans c'est pas internet qui me fait peur là dessus j'ai plus peur de la crise économique et comme ça pour t'aider à situer 10 ans 10 ans c'est la différence qu'il y a entre 29 et 39 à peu près les bonnes années donc 1929 c'est la crise économique puis 1939 c'est la joie de vivre comme chacun sait vous avez pas drôle vous avez déjà dit plein de trucs ce que je voulais dire mais oui je vais insister surtout sur ce que tu disais à la fin Benjamin parce qu'en plus je porte le t-shirt pour We have a vision for open gov c'est le t-shirt de la Sunlight Foundation c'est les homologues de regard citoyen bien longtemps avant aux Etats-Unis qui font notamment Open Congress qui est un site de suivi du Congrès américain et qui surtout font énormément de travail de mettre en transparence le travail des lobbies notamment à Washington sachant qu'il y a déjà vachement plus d'informations disponibles qu'en France sur l'activité du lobbying aux Etats-Unis mais justement je pense qu'on est dans un mouvement en ce moment où il y a effectivement alors c'est souvent c'est un peu à tous ça part dans tous les sens et c'est pris un peu à toutes les sauces mais il y a un esprit un peu d'ouverture qui accompagne Internet et qui s'élargit à pas mal de choses en ce moment c'est à fond sur le buzz du moment c'est l'open data donc nous forcément ça nous sollicite tout le temps parce que c'est un sujet sur lequel on est on est assez engagé mais justement il y a eu il y a trois semaines une conférence qui se revendiquait open data la conférence qui était organisée à Bercy par un cabinet de lobbying comme il y a plein de cabinets de lobbying qui organisent en permanence des conférences sur des sujets qui buzzent pour établir leurs contacts etc. et donc il y a eu il y a eu un peu tout et n'importe quoi qui s'est raconté mais il n'empêche qu'il y a un esprit vers l'open alors on est à l'open world forum au delà de l'open je pense que ce qui est important c'est le libre et l'idée ces idées qui sont véhiculées par le logiciel libre depuis maintenant un moment de libre usage accès réutilisation modification et redistribution qui s'élargit je crois que juste avant c'était une table ronde sur l'art libre donc sur les contenus qui s'élargit sur les données publiques et qui à mon sens à mon avis sont des moyens pour arriver effectivement à une participation de tous au débat parce que si n'importe qui dans la rue a accès aux mêmes informations aux mêmes données concrètes que les décideurs publics on peut effectivement se retrouver sur un pied d'égalité et du coup rentrer dans cet esprit d'open gov cet esprit de gouvernance ouverte où effectivement c'est même pas la démocratie participative c'est une démocratie d'effectivement où chacun va dire n'importe quoi sur n'importe quoi suivant les sujets qui l'intéressent c'était un peu nos esprits à la base de nos députés c'est que le boulanger il est expert en farine et le boucher il est expert en crochet et peut-être en ville-pain aussi je sais pas mais donc il y a la possibilité pour n'importe qui d'aller exprimer auprès des élus et de participer au débat et peut-être d'essayer de faire avancer et je trouve que même si effectivement il y a un certain nombre enfin c'est frustrant c'est des batailles difficiles en général mais mine de rien ça progresse petit à petit et internet je pense effectivement est peut-être pas la solution mais une solution plus qu'un problème à mon avis aussi on terminera là-dessus juste pour une dernière question valable pour tous les trois je présume que vous êtes tous trois favorables au fait qu'on légifère sur la neutralité d'internet si je devais l'expliquer moi à mes parents est-ce que vous pourriez me filer des arguments pour que je leur explique vraiment deux trois points pourquoi c'est super important de faire une loi sur la neutralité d'internet j'en reviens à ce que disait Falving si t'as pas de neutralité d'internet en fonction de la couleur politique du facteur ou du bureau de poste il va accepter ou pas de te livrer le nouvel ops le figaro minute ou lutte ouvrière en fonction en fonction des intérêts marchands de ce bureau de poste ou du facteur et bien il va pouvoir éventuellement prendre le droit d'ouvrir la correspondance pour voir si toi effectivement t'es plutôt intéressé par le jardinage ou par la pornographie et donc pour t'envoyer la publicité ciblée ou vendre ton profil à des annonceurs pour que tu reçoives dans ta boîte aux lettres ce genre de publicité donc si tu fais le parallèle avec le courrier papier et donc en quelle mesure le courrier papier peut être scanné analyser quand tu demandes à lire des données ou quand tu écris à quelqu'un je sais pas en quelle mesure tes parents pourraient le comprendre mais en tout cas c'est une analogie là vraiment dans le midspace en dehors de tout contenu numérique mais parce que c'est ça alors pour expliquer à ta moment c'est vachement simple en fait c'est très très simple la liberté d'expression est la seule des libertés fondamentales qui n'est pas protégée par la loi c'est simple la liberté d'aller et venir elle est protégée elle est protégée si je veux t'empêcher de sortir d'une pièce et que je tiens ferme c'est une séquestration arbitraire c'est un kidnapping c'est interdit la propriété qui est un des droits de l'homme est protégée évidemment quand tu es propriétaire de ta chemise si je te la prends c'est du vol etc. à peu près tous les droits de l'homme sont protégés par la loi la liberté d'expression ne l'est pas à l'heure actuelle en fait ne l'est que très partiellement la liberté de la presse est protégée par la loi de 1881 c'est à dire que si tu crées un organe de presse et que tu t'exprimes quelqu'un qui essaye de t'empêcher de t'exprimer va avoir des embêtements et encore des embêtements assez légers par contre toi citoyen il n'y a rien qui protège ta liberté d'expression rien du tout il y a quelques petites choses qui l'empêchent mais il n'y a rien qui la protège et donc si moi fournisseur d'accès je peux t'empêcher de t'exprimer rien ne me l'interdit donc on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même urgence à légiférer sur la neutralité du net ça devient assez pressé d'accord je pense qu'on peut conclure là dessus merci si vous avez des questions éventuellement ou merci merci merci